Oui, c'est une série que je vais débuter ce matin, excusez, c'est ça parce que ça rentre sur le petit vélo, voyons, il est coincé là. Donc, les quatre chevaliers de l'apocalypse, c'est sûr que c'est le futur. Ceux qui veulent, vous avez le droit d'être là pendant ce moment-là. C'est un choix. Et si tu veux passer des tribulations, c'est un choix. Mais moi, je ne les passe pas. Je vais vous lire quelque chose, après ça, je vais vous prouver à peu près, on va prendre cinq minutes, parce qu'il y a une division un peu dans la division. Les chrétiens ont une petite part de pensée. 90% pratiquement des chrétiens évangéliques croient vraiment que l'Église ne passe pas des tribulations. Et il y a peut-être un 10-12% qui croient qu'on va passer des tribulations au moins une partie. Mais je vais vous prouver ce matin pour moi, la parole de Dieu, que c'est impossible. On est enlevé avant les sept années de tribulation. Apocalypse 6, 1 à 8. Oh, as-tu le petit bidule? Merci, Martin. Oui, ça fonctionne. Ils sont beaux, hein? Ils ont un masque. Ok, on va lire. Je regardais. Quand l'agneau ouvrit un des sept seaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disaient, comme une voix de ton air, « Viens! » et j'ai regardé, et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens! » et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et je vis, et je vis, voyons, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens! » Je regardais, et voici paru un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main, et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, « Viens! » Je regardais, et voici paru un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur le corps de la terre pour faire périr les hommes, par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. Seigneur, je te demande de nous accompagner tous, chacune et chacun, qu'on puisse comprendre tout ce qu'on a à comprendre, Seigneur, dans ces textes apocalyptiques. On te demande ton aide, ton esprit, répands sur nous ton notion afin qu'on puisse comprendre ta parole. Amen. J'ai dit qu'avant de débuter le message, j'amènerais quelque chose qui prouve, qu'on va être enlevé avant. L'Église ne passera pas les trois premières années de mai ou les sept années sur terre. Ça, c'est comme, je vais vous, le Saint-Esprit va te convaincre. Reculons à Sodome et Gomorre. Qu'est-ce qui est arrivé à Sodome et Gomorre? Je vous donne la parole. La colère de Dieu est descendue à cause de l'impureté, c'était horrible tout ce qu'il vivait dans ce temps-là. Et Sodome et Gomorre, il y avait des, il y avait Loth et Abraham. Est-ce qu'ils ont resté dans Sodome et Gomorre? Dieu les a-t-il partir. Arpazzo, c'est comme, allez-vous-en, vite, ça reste. OK? C'est une image. Un autre. L'Arche de Noé. Qu'est-ce qui est arrivé à Noé quand le déluge est arrivé? Il s'est élevé dans l'Arche. La colère de Dieu est venue, le déluge, les eaux, le ciel s'est ouvert, la terre a rempli. Et tout ça, notre Arche, c'est qui? C'est Jésus. Comme Noé ne permettra pas qu'on assiste au déluge des tribulations. Paul attendait l'enlèvement. Êtes-vous d'accord? Il n'est donc même pas brillant. Parce que si les sept années de tribulation sont avant, bien il y aurait attendu que les sept années de tribulation passent. Ou au moins les trois premières années, mais il n'arrête pas. Mettez-vous après les gars? Ça va arriver là. Mais non. Il était prêt. Il l'attendait là de son temps quasiment tout de suite. Il attendait l'enlèvement. Puis il prêchait puis il prêchait puis il disait l'enlèvement s'en vient. Lévitique 23. Il y a les fêtes de l'éternel. Et ça c'est la plus lourde, la meilleure. Il y a sept fêtes. La Pâque en anglobe 3. Pâque, OK? Christ, notre Pâque a été immolé. La fête des pins sans levin. Christ au tombeau. La fête des prémices. La troisième fête. La résurrection. Christ est le prémice. Le premier de ressusciter qu'un corps glorieux. Parce qu'il y en a d'autres qui sont ressuscités. Lazare. Mais lui et son corps glorieux. OK? Lazare à l'enlèvement, il est mort en Christ premièrement. Il n'a pas son corps glorieux. Ni les autres qui sont morts avant. OK? Et là on est rendu. OK. Après la fête des prémices, c'est la fête de la récolte. Ou des semaines. Ça c'est la fête de la Pentecôte. L'esprit vient. La puissance de Dieu. Les quatre fêtes que je viens de vous présenter sont-elles passées? Oui. Elles sont accomplies. Jésus l'a accompli 3. Et la Pentecôte est accomplie. Vous êtes d'accord? La prochaine qui suit, si vous avez l'héritif 23, c'est la fête des trompettes. Nous attendons quoi? La fête des trompettes. La fête des trompettes au son de la trompette de Dieu, à la voix d'archange. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants. OK? Ça c'est la fête des trompettes. Après la fête des trompettes, c'est la fête des expiations. La fête des expiations, c'est là où le peuple se frappe la poitrine. Éclare. Le peuple d'Israël qui va pleurer durant les sept années de tribulation. C'est pas une fête de réjouissance. C'est comme durant les... Si vous lisez Zacharie 12, 10 à 13, vous allez voir le deuil, les supplications du peuple juif durant les années de tribulation. Paul va pousser plus loin en disant qu'en une journée, Israël va se convertir. Ça c'est la fête des expiations. Elle est suivie de quoi? De la fête des tabernettes. Et la fête des tabernettes, c'est wouhou! C'est la joie, c'est le festin, c'est les réjouissances, le mille ans de paix. Nous, nous attendons la fête des trompettes. Et là, ils vont dire, ouais, mais ça dit la dernière trompette. Et là, ils vont se référer à l'Apocalypse en disant, il y a les sept sauts, les sept trompettes, à la dernière trompette. Un Corinthien, 15 et 59 dans ces coins-là. Alors, si la dernière trompette est l'enlèvement de l'Église, il y a une grosse erreur dans le livre de l'Apocalypse. Parce que la dernière trompette, les sept trompettes, je ne veux pas que vous m'aider, vous l'écouterez 10 fois si il faut cette semaine. Moi, c'est mon domaine, l'Apocalypse fait 30 ans de la prêche. La dernière trompette, la septième trompette, annonce quoi? La joie? La réjouissance? Non. Trois malheurs. Malheurs, malheurs, malheurs dans la terre. Et c'est ça que ça dit parce que la septième trompette rouvre les sept dernières coupes de malheurs. Alors, c'est loin d'être l'enlèvement de l'Église, à la dernière trompette. Il y avait deux trompettes. Les morts en Christ suivis des chrétiens. Un des chrétiens 4, 13 à 18. Et nous, nous attendons cet avènement. On ne passera pas des sept années de prévulation. Et la fête des tabernacles va suivre. Paul va nous dire aussi que Christ est venu pour nous délivrer de la colère à venir. Il va dire plus loin. Un chrétiens 5, 9 va dire, nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut en Jésus-Christ. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, on n'est pas destinés à la colère. C'est quoi la colère de Dieu? Quand on lit l'Apocalypse, c'est la colère de Dieu est venue. La colère de Dieu. Et on va voir ce matin le début de la colère de Dieu. OK. Chronologie du livre de l'Apocalypse. Si vous prenez un jeu de domino, sept domino, êtes-vous d'accord? Suivi de sept dominos et de sept dominos. Les sauts, les trompettes, les coupes. Trois multiples de sept. Je fais tomber le premier domino. Qu'est-ce qui arrive? Il n'y a plus rien à faire. Brr, brr, brr. L'Apocalypse, pour la comprendre, voyez cela comme ça. Quand il ouvre le premier saut, quand même qu'il y aura des chrétiens sur terre qui n'ont pas été enlevés, puis qui prieront, qui s'arracheront les poils, qui feront des incisions, il n'y a rien à changer. C'est parti. C'est parti. Et c'est parti. Les sept sauts, le septième fait tomber la première trompette. La septième trompette fait tomber les premières coupes. Et ça va jusqu'à la fin d'Apocalypse. Ça, c'est le de le comprendre. La clé du livre. L'ange a dit à Jean, en 19, à Pocalypse. Écris les choses que tu as vues, celles qui sont, et celles qui doivent venir après celles. Qu'est-ce que Jean a vu? Jésus-Christ dans sa gloire, à Pocalypse 1. Il avait vraiment vu Jésus dans sa gloire, puis il a vu ça, il avait les yeux comme le soleil en plein métier, les cheveux là, puis ça. Il a vraiment vu Jésus dans sa gloire. Il l'a écrit. Écris les choses qui sont. Qu'est-ce qu'il était du temps de Jean? L'Église. Apocalypse 2, Apocalypse 3, c'est l'histoire de l'Église. C'est les choses qui sont. Est-ce que l'Église est encore là? Oui, OK. Donc, on est encore dans les choses qui sont. Jusqu'à ce que l'enlèvement arrive, et là, ça va être les choses qui doivent arriver après elle. Après quoi? Après l'Église. Le livre de l'Apocalypse, il l'Église, même des masters, beaucoup, beaucoup. Mais regardez, il débute par heureux celui qui lit. Heureux veut dire qu'il y a une bénédiction spéciale de lire et de garder la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Donc, Dieu n'a pas mis, bon, là, tu lis le chapitre 1, après ça, il faut que tu ailles au chapitre 17, là, tu recules au chapitre 13 de Marc d'Avail, puis là, tu reviens au chapitre 4, parce que le chapitre ça dit, monte ici. Même Dieu serait néer. OK? Bon, là, on continue. Le premier cheval me fait penser de ce qu'on lit l'Évangile de Matthieu, chapitre 24. Le cheval blanc. Mais Jésus, lui, il parle pas du cheval blanc. Mais il parle de guerre, il parle de famine, il parle de mort, il parle de séduction. Vous lirez le chapitre 24. Et là, c'est comme si j'en reprends cela à travers du cavalier blanc. Beaucoup croient que le cavalier blanc, dans d'autres religions, on pourrait dire, dans d'autres dénominations, que c'est Jésus. Oh! On va le voir tout à l'heure, ou dans d'autres messages, parce que j'en ai quatre de montée, là, je veux pas me sauter d'un à l'autre. Mais c'est pas, c'est pas du tout Jésus. C'est l'antitriste. Le premier cheval représente la fausse religion. Le deuxième cheval, la guerre et la paix. Le troisième, la famine et la peste. Le quatrième, la terreur de la mort et les souffrances de l'enfer. Et c'est exactement de quoi Jésus parle dans Matthieu 24. Les mêmes choses. L'effet, OK? Les tribulations apportées par l'ouverture des quatre premiers sauts, les quatre premiers chevaux avec les quatre cavaliers, ces effets-là vont durer jusqu'à la fin des tribulations. Donc, quand ça commence, le premier domino, on pourrait dire, là, premier saut, OK? Parce qu'il y en a sept sauts, le premier saut, son effet va durer jusqu'à la fin des tribulations. Le deuxième saut, même chose, OK? Le septième, OK? Il fait tomber une trompette. Jusqu'à la fin. Ça va toujours durer. Toujours durer. C'est chronologique. C'est vraiment comme ça qu'il faut le saisir. OK? Ces effets destructeurs dureront pendant sept années de tribulation. OK? J'ai sauté des feuilles, là. OK. Là, je vais laisser aller mon imagination. Je vais pas s'arrêter. Mon imagination est tel délic. Si moi, vous me dites, François, donne-nous une idée. Comment était l'apôtre Jean? Si je donne mon idée, je ne pêche point. Toutes, chacune et chacun dans votre tête, vous avez une idée, une espèce d'image de comment était d'avion. Est-ce vrai ou faux? On se fait comme une image. Moi, j'imagine l'apôtre Paul pas trop grave, un peu trapu, les peintroches. Pas beaucoup de cheveux, le nez à clin. Je veux pas. J'imagine l'apôtre de la même. Mais je n'empêche pas d'imaginer. Donc, voici. J'ai lu un peu sur la tradition aussi, sur l'île de Patmos et l'apôtre Jean. Voyez-vous, l'Apocalypse 4, 1, le débute par quoi? Montre ici, je te ferai voir les choses qui doivent arriver dans la suite. Apocalypse 1, 9 a dit les choses qui sont, les choses que tu as vues, qui sont et qui doivent arriver après elle. Au chapitre 4, il nous dit, voici maintenant les choses après elle. L'Église n'est plus là. Et imagine-toi que tu as une fiancée ou ta femme que t'aimes est à quelque part qu'elle se fait martyriser pendant sept ans et t'en paie le bois. Pas sûr que tu l'aimes. Si l'Église est sur la terre pendant les sept années de tribulation, expliquons-nous pourquoi qu'à partir du chapitre 4 au chapitre 19, 13, 14, on entend plus jamais vers l'Église. Parce qu'elle voit l'eau. Elle n'est plus sur la terre. Selon la tradition, l'apôtre Jean, ça c'est l'île de Père aussi. L'apôtre Jean avait le visage ridé, brûlé, presque noirci par le soleil. Ses bras sont noueux, ses genoux caigneux. Ça c'est selon la tradition. Ses pieds et ses mains rudes et rèches. Prisonniers politiques de l'île de Rome. Prisonniers politiques de Rome expulsés du côté de l'Asie mineure qu'est la Turquie aujourd'hui. Jean doit transporter des blocs de granit venant des falaises surplombant la mer jusqu'à un embarcadère sous la citadelle romaine. Ça marchait, il y avait vidé ça sur le bord de la mer pour faire un parc pour une citadelle romaine. On utilisait le clavier pour les fondations des temples et des palais de l'empereur domicile et pour paver toutes les routes sillonnant de son empire. On peut imaginer Jean trébuchant, sauf toutes les pierres, le côté rocailleux de l'île. C'est des vieilles photos qui avaient été prises pour avoir les premières fois qu'ils ont eu les appareils. C'est des vieilles photos. Et Jean marchait dans cela et il ramassait de la roche. Où j'étais? OK. On peut imaginer Jean trébuchant sous le poids du panier chargé de pierre. Les centinelles romaines se demandent pourquoi même que ce vieux juif christien, à la longue barbe blanche, est aussi silencieux et même volontaire. Lui qui travaille tout le jour, comme les autres prisonniers, il passe ensuite ses soirées à écrire des lettres que personne ne comprend. Dans sa cellule souterraine, épuisée, effrondrée de fatigue et sur une table taillée grossièrement, ce visionnaire a autrefois contemplé une croix de bois où était clouée la débouille de son maître. Vidée d'espoir et de force dépassée par les événements, Jean pressentait que ses rêves allaient s'arrêter là. Son corps meurtri secoué par les gardes pour affronter une nouvelle journée dans la carrière. Oui, ce corps meurtri de l'apôtre Jean a autrefois contemplé la tombe vide de Jésus son maître et à ce moment-là, son espérance était revenue. Vous savez, quand on prend un peu d'âge ou quand on a une maladie, il y a des événements, on s'imagine que c'est fini. Et je peux penser à la personne à Roger qui a la retraite. Oui, c'est une retraite, on se parlait un peu hier. Et à des personnes qui sont peut-être retraitées ou d'autres personnes malades qui se sentent, moi je ne fais rien. Souvenez-vous de ça. C'est quand on pense comme l'apôtre Jean que tout est fini, que Dieu peut agir, d'une façon qui se surprend. Pensez-vous que l'apôtre Jean qui avait de la misère, de la difficulté à marcher, qui était plein d'ampoules qu'on pourrait dire, de briseuses, de blessures, de coups de foie, tout ça, il pensait vraiment que le ciel allait s'ouvrir et qu'il allait écrire un livre qui a frappé l'humanité pendant 2000 ans? On ne sait jamais ce que Dieu prépare. Peu importe ce qu'on traverse. Sans égard, on l'amène à présent avec les autres dans la prison, en dehors de la prison, c'est-à-dire. Après le maigre plat de blé du matin, ses compagnons d'exil et lui sont enchaînés et escortés les gardes romains. Tous grimpent les sentiers tortueux et escarpés qui mènent à la carrière. La cellule est vide, mais une pile de grossiers parchemins est amassée dans un endroit secret ou encore glissée sous son sommier de paille. Ces pages qu'il a écrites seront un jour exportées secrètement. Des chrétiens volontaires recopieront, vont recopier ce que Jean a écrit et transporteront ainsi la révélation de Jésus-Christ aux églises d'Asie. Jean a écrit, il y a des gens sur l'île, quand Jean est mort, ceux qui ont pris le parchemin en secret, qu'ils ont emmené en Turquie, ils ont distribué pour cette église d'Asie. En provenance des églises d'Asie, l'apocalypse de Jean fera le tour du monde jusqu'à vous et moi ce matin. Est-ce que Jean se doutait de ça? Tu peux pas savoir, personne peut savoir, moi non plus, qu'est-ce que Dieu peut faire avec quelqu'un qui pense que tout est fini, s'il demeure fidèle. Les quatre cavaliers de l'apocalypse, là j'en plus dans le message, nous apportent un message de mise en garde et de sagesse en prévision des jours sombres. Êtes-vous au courant qu'il va y avoir des jours sombres? Que ce qui s'en vient n'est pas un pique-nique de l'école du dimanche. Et nous les chrétiens, oui c'est bien de prier, de supplier même, de jeûner, mais ce qui s'en vient, on ne peut pas l'arrêter. Et souvent, Dieu, j'ai de la misère, je prie pour que j'allais pas tous les jours, mais j'ai de la misère parce que je sais qu'il va être complètement bousillis. Il y a des choses qu'on peut pas arrêter et qui s'en viennent. Je suis pas ici pour vous annoncer des temps faciles. N'importe quoi, il a dit ceci à son fils spirituel, Timothée. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous sommes entrés dans des temps difficiles. Nous sommes dans les derniers temps. Et comme j'ai dit sur ma vidéo, si vous voulez aller sur mon Facebook, François Voyon, j'ai fait un petit message de 26 minutes environ, de se soumettre aux autorités, d'obéir aux autorités. On se soumet aux autorités tant et aussi longtemps que ce qu'il nous demande n'est pas contre la Bible. Moi, c'est de me dire, vous avez plus le droit de prêcher. J'aime mieux me faire couper la tête. Au moins, quand je vais arriver de l'autre côté, M. Louis, j'en bâtisse. C'est sûr. Il va avoir la tête sur le droit pour moi aussi. On va sortir de la main. Mais ils m'empêcheront pas de prêcher. S'ils veulent plus qu'on témoigne dans les centres d'achat ou partout, moi, je vais témoigner. S'ils veulent plus que je prenne la guitare et je chante tes loues chez nous parce que ça dérange les voisins qui sont proches de tiens, moi, je vais chanter les louis. OK? Mais tant qu'il y a aussi longtemps qu'ils ne dérogent pas et qu'ils ne me disent pas. Oui, c'est fait. Je connais tout ce qui se passe en arrière, moi aussi, puis plusieurs dans l'Église. C'est incroyable. Tu sais, les Horatio, puis les M. Antonio Guitart, puis tout ça, puis les Bill Gates. On sait tout ça. Mais même si on sait tout ça, même qu'on sait qu'il y a une gamine, le complot de tout ça, moi, ce que Dieu me demande, François, pour le moment soumettant. Et nous, l'Église, on devrait être le meilleur modèle que les gens disent « Wow! On n'a jamais eu une plainte d'un chrétien. » Et présentement, ce n'est pas le cas. Je ne parle pas du serment de la bosse, mais il y en a vraiment, vraiment, c'est révolté. Donc, il va y avoir des temps difficiles qu'on ne peut pas empêcher. Beaucoup de maladies, beaucoup de famines, beaucoup de crises financières, beaucoup d'injustices, beaucoup d'imposition du gouvernement jusqu'au jour où, vous savez, quand il y a une tempête et il s'en vient une bonne tempête, qu'est-ce qu'on ressent? Une lourdeur d'humidité. D'accord? D'un coup, tu vois les feuilles des trembles, surtout, qui commencent à bouger, une brise, les feuilles des papilliers, les épinettes commencent aussi à branler, les petites gouttes, tu as entendu, d'un coup, les plus grosses gouttes. Ça, on va le sentir. On va le sentir avant l'enlèvement de l'Église. Et nous sommes dans ces temps lourds. Nous sommes dans les jours qui précèdent la tempête, la colère de Dieu qui s'en vient. La colère de Dieu n'arrivera pas, tout va bien, c'est merveilleux sur la terre, c'est le paradis, parce que ça se met à l'émane de l'antéchrist. Non, 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 non. Il y a une préparation et nous sommes dans la préparation de l'arrivée de cet homme qu'on va voir dans d'autres messages. OK. Le cheval blanc. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Je tenterais d'oublier ça. Voyez-vous la drogue, les feux, les pandémies. Je ne suis pas capable de venir dessus. J'ai peur pour ma sécurité et celle de mon fils, la violence conjugale. Regardez. Les temps difficiles, des temps sombres, des temps lourds. Ça, c'est une société en Suède, en Norvège, qui, un peu comme nous, on appelle ça la DPJ. Nous autres, ce n'est même pas régi. Je l'ai écrit à quelque part, c'est incroyable, là. Une institution norvégienne qui s'appelle Protection de l'enfant. Aucun recours juridique, mais approuvé par le gouvernement. Il ramasse les enfants. Lui, il ne semble pas trop grave. Pour moi, vous le nourrissez mal. Il ramasse. Il les emmène dans une grande institution. Ils font plein d'expériences avec eux. C'est pour ça que je dis stop. Les inondations. Toutes les choses qu'on voit aujourd'hui. La famine, la faim, les guerres. C'est un monde sans Dieu. Nous sommes dans un monde sans Dieu. Et on est Dieu dehors. Alors, on est dans des temps lourds, des temps sombres, des temps où on apprend. Le rideau de l'Apocalypse veut dire Apocalypse, loin du rideau, derrière le rideau. C'est comme si Jésus a tassé le rideau et j'en ai vu. Nous, le rideau est tassé parce qu'on le lit dans le livre, on le voit. Mais c'est comme si vraiment on est en train d'entrer dans ces temps-là. Le cavalier, le cheval, ils sont cavaliers blancs. C'est sûr que c'est séducteur pour les gens du monde quand ils lisent un cheval blanc. Combien de jeunes filles ont rêvé du cavalier qui allait chercher sur un cheval blanc? Moi, j'avais rêvé de la Chinoise qui allait chercher sur un cheval blanc. Non, mais, plusieurs vont penser que c'est vraiment le Christ. Apocalypse, non, à deux. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept seaux et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre. Vous savez, là, c'était pas, viens, regarde. Non. Couronne. Probablement que c'était très fort et Jean a discerné parce qu'il était comme une voix de tonnerre. Viens, je regardais. Voici par lui un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. L'agneau qui ouvre ce premier seau, c'est Jésus-Christ qui est ressuscité dans sa gloire. Si vous lisez Apocalypse 4, 5 et 6, c'est là que vous allez arriver dans l'Apocalypse 5 où le livre et l'agneau et tout ça. Et l'agneau qui vient, c'est le Christ. Personne n'a été trouvé digne partout, ni sur la terre, ni sur la mer, ni dans les cieux. Nul part, personne n'a été trouvé digne de briser le premier seau. Et tout à coup, est arrivé l'agneau, Jésus-Christ, qui était le seul qui a été trouvé digne de briser le seau. OK? Ce cavalier monté sur un cheval blanc n'est pas Jésus, c'est l'antéchrist. Anté veut dire avant, avant Christ. Antichrist veut dire contre Christ. Donc on peut l'appeler antéchrist ou antichrist. De toute façon, il vient avant puis il est contre Christ. Et Jean va nous dire qu'il y a déjà dans le monde beaucoup d'antichrist. Le monde présentement, c'est incroyable combien ils sont antichrist. Il y a quelqu'un qui m'a dit, puis il se dit chrétien, pas évangélique, une autre religion que je n'aimerais pas. Il a eu les juifs. Il dit, moi, je ne suis pas capable d'entendre parler des juifs. Il dit, un par un, je couperai. J'ai dit, savais-tu, c'est notre cousin, savais-tu que tu as l'esprit de l'antéchrist? Il est venu blanc. Parce que l'antéchrist, son premier but, c'est de déliminer Israël. Et tu as le même but. Ça l'a comme frappé. Il vient pour séduire. L'influence de ce cavalier-là de séduction, on prie parfois que la séduction, OK, va durer sept ans jusqu'à la fin des tribulations. Jésus avait dit, dans Matthieu, oh, c'est une séduction qui vient d'apparaître. Excusez, je ne veux pas que ça le fasse. Il revient. Mais combien sont séduits par cet homme? Combien? C'est incroyable. J'ai reçu une lettre du même cousin. Comme il est bon d'appartenir à cette religion-là. Comme il est salutaire d'être catholique romain. Tu te dis, mais voyons, c'est quoi? Matthieu 24, 5, Jésus avait dit. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom. Il va venir et on se fait passer pour le Christ. Avant ça, beaucoup de personnages connus présentement sur terre, ils vont être des antichrists pour présenter l'homme, l'antichrist. Plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Et présentement, il y a tellement de gens qui sont séduits, même par la fondation, OK, l'ONU, la fondation, Mélinda et Bill Gates. Horacio Arruda, je ne vais pas les nommer. Mais c'est buccable de l'ONU. C'est incroyable. Ils sont séduits. Ils croient à tout ça. Nous, il faut se soumettre, mais ça ne veut pas dire qu'on y croit, à plein de choses qu'ils nous imposent. Nos droits et libertés sont commencent à être brisés. Ils séduiront beaucoup de gens pour amener la population à courir trois années d'ennemis après l'enlèvement, à courir après la puce comme un chat court après une souris. Ils n'imposent pas. Les gens vont supplier le droit. L'une des ruses employées par le premier cavalier pour séduire est l'imitation de la faute, l'imitation pardon, ou la fausse religion. OK? Sous un couvert religieux. Cette séduction est la méthode privilégiée du premier cavalier. Il promet la paix au monde, mais cette paix est fausse. Il va y avoir une paix. Après, l'enlèvera. Il va durer un certain temps. Puis là, le monde va dire, on est-tu bien depuis que les martiens sont venus chercher ces innocents-là? Peut-être pas les martiens, là. Mais on est-tu bien? Débarrassés. Somme 2. Allez-moi. Ça va être dit. Pourquoi les peuples de la terre et les grandes se montrent se sont-ils ligués ensemble contre l'éternel et contre son roi? C'est qui son roi? Jésus-Christ. Débarrassons-nous de l'eau. Brisons-nous rien. Et ça dit, Dieu dans le ciel se va de l'eau. Et c'est ce qui se passe. Débarrassons-nous de Dieu. On ne veut plus rien savoir. Jésus le regarde. Il imposera un super système avec une poignée de fer. Autrement dit, il n'y a rien à faire, mais avec douceur. C'est dur à expliquer, mais c'est un peu ça. Mettre fer dans un gant de l'eau. Jésus a dit dans Jean 5, 43, je ne sais pas si je l'ai mis, non. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. Si un autre vient à son propre nom, vous le recevrez. Jean 5, 43. Jésus n'a pas été accueilli par son propre peuple. Et lorsque l'antéchrist va venir, ça va être leur Messie. Ils vont le reconnaître. C'est ça que Jésus leur avait prophétisé. Le monde qui rejette le Christ de Dieu est aujourd'hui, est maintenant prêt à recevoir le Christ du diable. Je te dis, oui, parce qu'il va se faire passer pour le Messie. Christ veut dire Messie. Oui. Ils refusent le Messie de Dieu, le Christ, mais ils vont accepter celui du diable. Ce cavalier blanc est un séducteur. Le blanc parle de paix. Pour se faire accepter, reconnaître, pour se faire élire et aller du monde, il fera une alliance de paix entre les Palestiniens et Israël. Et pour se faire élire, accueillir, applaudir, aimer, aduler, adorer, mettez-en, par les Juifs. Il va leur donner l'ordre de reconstruire le temple. Quand je suis allé en Israël, il y avait l'épouse d'un rabais qui nous parlait. On avait droit à des questions. Jésus, comment vous allez le reconnaître? Deux signes. Il va arriver sur un anon, selon les prophéties de Zacharie. Je ne sais pas, je n'ai jamais entendu que Jésus devait dresser un anon, mais c'est un cheval blanc. Après ça, l'autre a dit, il va nous donner l'ordre de reconstruire le temple. Voyez-vous? Et lui, il va donner l'ordre de reconstruire le temple. Il va mettre la paix en Israël. Ce sera le début des sept années de tribulation. Ce sera le cri de minuit de Matthieu, chapitre 25 à 26. Si vous allez dans Daniel, chapitre 9, verset 27, le verset 27 dit qu'il fera, on va le dire dans l'Hébreu. Il conclura, il confirmera une alliance avec le peuple Israël pour une période de sept ans. Un Shabbat, une période de sept années, un bloc de sept ans et sept années de tribulation. Quand il va arriver, on va le reconnaître parce qu'il va faire signer, il va signer lui-même une alliance de paix au Broche-Orient pour sept années, Daniel 9, verset 27. Donc, il s'agit, quand on le lit comme il faut, l'abomination et tout ça, il s'agit de l'antéchrist ou l'antéchrist dans ce verset-là. Pour les Arabes, ils vont dire c'est le Mahadi qui veut dire le Messie. Parce qu'il va dire enfin la paix entre Israël et la Palestine, entre les Arabes et les Juifs. Ils vont dire c'est le Mahadi. Il va trouver la solution pour que les Juifs aient un temple même s'il y a masqué sur le mont du temple. Ça va être vraiment un génie. Pour le monde, ça va être un génie politique, un homme politique incroyable avec toutes les solutions. OK? Ça va être vraiment quelque chose d'incroyable pour eux. Un leader mondial exceptionnel. Pour les chrétiens nés de nouveau, l'antéchrist. Avez-vous la différence? Il n'a qu'on le prend que le Messie de Dieu et les chrétiens nés de nouveau qui marchent avec Dieu vont savoir que c'est l'antéchrist. C'est le signe écrit dans la vie. Présentement, je crois, je. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Et moi, je crois qu'on est en train, et Dieu est en train de faire passer des tests aux chrétiens. Il est en train de se discerner les vierges, les sages et les vierges au foie. Donnez-nous de votre vie. Moi, je crois, je ne veux pas faire peur à personne. Ça peut prendre six mois, ça peut prendre un an. Je crois qu'ils vont en arriver à fermer les églises. Ils vont arriver à resserrer, resserrer, resserrer les taux, où il va rester toi et ta relation avec Dieu. Donnez-nous de votre huile. Prépare-toi, Pastor Luc. Ton téléphone va sonner. Il va arriver beaucoup de gens chez vous. « Non, c'est vraiment ça. C'est comment on fait? » C'est en préparation, je vous le dis. Ça peut qu'on ait un temps, on fait un cadre de liberté, mais je crois vraiment, si on se fie à la Bible. Pas à l'OMS, pas le docteur Horacio Abouda, pas notre bon François Collier. Jean-François, moi, c'est-à-dire qu'on s'appelle. Legault. Les blocs de Legault, oui, c'est ça. OK. Il aura la solution, cet homme-là, pour la crise financière, pour la paix au prochain arrière, pour unir les religions. Il va tout avoir l'influence, le charisme, l'onction diabolique. Il y a l'onction de Dieu, vous êtes d'accord? Il y a l'onction diabolique. Lui, il va l'avoir, l'onction diabolique, puis pas à courte mesure, à pleine mesure. Il va réunir les réunions en une seule. Que fait présentement notre bon ami François Ier? Pas François Voyon. François Ier, qu'est-ce qu'il fait présentement? L'œil a adapté à cause de la COVID, mais il faisait le tour des nations pour faire un discours et les amener à une seule religion. Au mois de septembre, s'il n'y a pas de deuxième vague, il va faire un discours à l'Union d'État, à tous les pays du monde, en direct, sur un seul enseignement. J'ai des amis qui sont professeurs, vous en avez peut-être. Moi, il y en a qui m'ont dit qu'ils ont déjà eu la lettre dans les établissements scolaires, qui s'en vont vers un seul style d'enseignement où toute religion, Dieu, s'évalue. Et c'est le pape, le colombe blanche qui va l'annoncer, le cheval blanc. Voilà. OK. Il aura la solution pour que la terre ait une seule forme de monnaie virtuelle, la solution pour que le vol d'identité, comment peuvent-ils enlever le vol d'identité? Des cartes, toutes les cartes, on a des cartes, ils se font voler, puis tout ça, puis ils se font voler notre code d'identité à notre base, puis tout ça. Infini. Comment? Par une puce. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, les vresclaves reçussent une marque sur la main droite ou sur le front et que personne n'a pu acheter ni vendre sans avoir la marque, le nombre d'adêtes et le nombre de soins. Ce que vous voyez là, la puce grosse comme un riz, ça existe depuis plus de deux décennies. Ça fait longtemps que c'est prêt, ça. OK? Dans cette puce seront logés tous vos dossiers médicaux, votre identité personnelle, une géolocalisation, c'est-à-dire que tu sois n'importe où sur la planète, même dans ta douche ou sur la toilette, ils vont te voir. Pas qu'ils vont te voir ta fesse, mais vont se voir numéro 1-88-HV-38-SW-HT-Y. Ah, c'est Michel Giroux. Il est sur la toilette. Et c'est ça, ça s'en vient là. C'est prêt. C'est en essai dans plusieurs pays. Mais là, n'ayez pas peur du vaccin. S'il fait un vaccin l'automne, non, 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 la puce, on ne sera plus là. Tu as le droit d'être là. Le vaccin qu'il veut le donner, je vais vous donner ce que mon médecin, mon propre médecin à mon rendez-vous m'a dit. J'ai posé des questions et il m'a dit, François, nomme-moi pas. Enfin, je ne le nomme pas. Il s'appelle, non, non. Il m'a dit, sais-tu pourquoi que les personnes handicapées, les gens dans les CHSLD et toutes les personnes qui ont la santé amoindrie, c'est à peu près tous ceux-là qui ont été malades du COVID-19. Ils m'ont allé expliquer. Toutes ces personnes-là qui ont été malades et même certains, plusieurs sont décédés, c'est qu'ils ont reçu un vaccin à l'automne, qui est très bon. Il n'est pas mal un vaccin. Le vaccin contre la grippe saisonnière. Moi, je n'en prends pas, mais je vous dis, ce n'est pas mon père. Il n'y a pas de puce dans ça. Mais, il dit, quand tu reçois un vaccin pour la grippe saisonnière, tes anticorps commencent à combattre. Ton armée, on appelle ça ton armée dans ton corps, ils se battent, ils se battent, ils se battent, ils se battent pour adopter ce virus-là, le combattent, le combattent, le combattent, pour se faire encore plus fort d'anticorps. Il dit, pendant qu'ils combattent et qu'ils combattent, le système est plus faible parce qu'ils combattent et combattent. Et là, va arriver le COVID, comme c'est arrivé l'automne passé, et ils tombent malades parce que leur système n'a pas la force pour combattre la COVID. Et qu'est-ce qui va se passer à l'automne? Des milliers vont prendre le vaccin. Je ne prêche pas contre le vaccin. Même si, bon. Mais ces gens-là, qui combattent le vaccin qui va être donné pour la grippe saisonnière, vont être plus faibles lorsque va arriver la COVID-19. C'est quelque chose, c'est ça. Il m'a expliqué sur un médecin. Maintenant, il m'a dit qu'il y a des années et demie, en France, en Suède, en Allemagne, qui ont été rayés de la liste de l'Ordre des médecins parce qu'ils ont été contre la version de l'OMS. Fait que lui, il n'a pas le choix. Mon médecin n'aime pas les vaccins. Il n'a pas le choix des demies. S'il refuse, c'est son emploi. Il ne l'impose pas, il l'offre. OK. Par une puce. Dans cette puce, ça va loger tous vos dossiers médicaux, votre société personnelle, une géolocalisation, votre état financier, toutes vos transactions financières. Il garantira par cette puce une paix, une sûreté jamais égalée. Les non-adhérents seront traqués, poursuivis, attrapés et tués. S'ils refusent l'allégeance à ce nouvel ordre mondial. Les grands connaisseurs disent que, comment ça peut se produire, c'est qu'on va être convoqués dans des lieux. Ça peut être un CLSC, l'ARENA, qui a eu beaucoup de monde. Il va y avoir des formulaires à remplir. Dans ces formulaires à remplir-là, tu vas régner. Triste. Tu vas régner toute forme de religiosité, de religion, de Père, Dieu. Tu vas régner ça pour entrer dans la seule pensée mondiale. Comprenez-vous que le vaccin, ce n'est pas la puce qui s'en vient demain, le vaccin d'automne. Premièrement, la puce, on ne le verrait jamais. Peut-être la voir dans les mésamines célestes. On va vous garder sur la table. OK. Et il va y avoir le nouvel ordre mondial et ça. S'ils refusent, ils seront tués. Et ces gens-là, chrétiens rétroclables, ceux qui ont pris la marque, toutes ces choses-là, qui ont renoncé, mais que durant les années de tribulation, ont demandé pardon et ont revenu à Jésus-Christ. Ils vont mourir martyres. Et on les retrouve dans l'Apocalypse, chapitre 7. L'Apôtre Jean, il voit une grande foule, plus nombreuse que le sable du bord de la mer. Mais qui c'est ce monde-là? Qui c'est? Puis il chante un cantique, une robe blanche. Puis il chante au Seigneur beaucoup un cantique incroyable. Mais c'est qui ça? L'ange lui dit, c'est-tu c'est qui? Jean lui dit, non, tu le sais moi. Et l'ange lui dit. Après, je vais regarder. Voici la grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ça, c'est l'Église restée sur la terre. Ce n'est pas l'épouse. L'épouse est enlevée. C'est l'Église restée sur la terre. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robe blanche, de jambes, de perles et dans leurs mains. Ils criaient une voix forte en disant, le salut est en notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. L'un des veillards m'a dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe et blanchi dans le sang de l'agneau. Ces personnes-là ne sont pas perdues, mais ils ont passé une partie des tribulations. C'est des personnes qui ont négligé. Ils ont négligé l'hommage chrétiennement. Paul va dire, travaillez avec crainte et tremblement à votre sang. À celui, dis-je, qui persévérera jusqu'à la fin. Je donnerai. Ok? Combattez le bon combat de la foi. Ce sont des enfants de Dieu qui ont manqué l'enlèvement, qui sont revenus à Christ et qui ont refusé la marque de l'antéchrist. Ils furent tués. Ils viennent de la grande tribulation. En conclusion, j'ai oublié que je t'ai filmé. Bonjour ceux qui me regardent. Es-tu bouillante ou tiède? C'est à toi de le savoir. Es-tu bouillante ou tiède? Serais-tu pris ou laissé de rien? Ça va arriver vite de même. Ça va arriver en un instant, en un clin d'œil. Les scientifiques disent qu'un clin d'œil, cinquante millièmes de secondes. Enlèvement, il y a du mot comme j'ai dit « afpazo », qui veut dire « t'as un enfant ». Ok, je vais te donner un exemple. T'as un petit enfant, tu t'en vas avec ton petit-fils. Est-ce qu'on des petits-fils? Ou un petit bonhomme, une petite bonne femme, tu t'en vas, t'es tout heureux, puis t'es sur le trottoir, puis il a du trafic. Il se lance dans le chemin. Tu l'arrêches. C'est comme ça qu'on est en train de dire. Ça veut dire qu'on va avoir peur un peu avant. Du coup, il va nous prendre. Soyons prêts. Déjà, on entend le son des sabots des quatre chevaux. S'il s'en vient, j'aurais mis ça que notre frère Jean-Luc serait ici, j'aurais posé une question. S'il s'en vient des chevaux à la course, est-ce que tu vas les entendre et les voir seulement parce qu'ils vont enlever avant toi? Tu vas les entendre peut-être même à un kilomètre. C'est quoi ça? C'est ça qu'on va entendre et qu'on commence à entendre. La fausse paix qui s'en vient. La mort. Les famines. On voit toutes ces choses-là. Les guerres. On entend. On s'entend. L'ouverture des sept sceaux sera le début de la colère de Dieu. L'apôtre Paul est pour attendre des cieux son fils. OK? L'apôtre Paul attendait des cieux Jésus-Christ. Il l'avait rencontré une fois sur le chemin de Damas. Il ne l'a pas vu. Il a vu une lumière, mais il a été foudroyé à ceux qui tombaient aveugles. Et c'est quelqu'un qui a prié pour lui. Silence. Amanias. Et il a recoupé la vue. Jésus qui nous délivre de la colère avenir. Comme il a délivré Noé du déluge. Comme il a délivré Lot, Abraham, du feu, de la foudre qui est tombée. Il nous délivre de la colère avenir. 1 Tessaloniciens 5 et 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. La colère, vous me direz si jamais, elle est tombée sur Jésus-Christ à la croix. Toute la colère de Dieu est descendue sur lui. Ceux qui sont en Jésus-Christ ne subiront pas la colère. Elle est déjà tombée sur Jésus. Mais ceux qui l'ont refusée vont subir la colère. Non seulement sur terre, mais pour l'éternité en enfer. Séparés de Dieu. La poupole, soit qu'il est fou, il n'avait fumé du bon, mais il s'est qu'il a l'air convaincu qu'on décolle. J'ai oublié l'avion. Quand ça décolle, tu colles dans le siège. Ça pousse. On va décoller avant la colère. Amen. Dernière diapo. Pour être délivré de la colère, pour être délivré de la colère, Christ doit vivre en toi. Est-ce que réellement tu as donné ta vie à Jésus-Christ? Réellement. Demain, pour être trop tard, accepte Jésus maintenant. J'aimerais qu'on boucle les têtes et je vais faire la prière de repentance. Je ne sais pas encore comment je vais la faire, mais je vais faire une prière de repentance. Et si tu sens que vraiment, si tu as peur, tu n'es pas prêt. C'est simple. Si tu as peur d'enlèvement, peut-être pour tes petits-enfants, tes enfants ou ceux qui ne sont pas sauvés, ça te fait de la peine. Mais toi, personnellement, si tu as peur de rester en arrière, bon, c'est un peu mon signe en même temps, proche-toi de Dieu. Mais c'est peut-être parce que Saint-Esprit te dit, regarde, consacre-toi. Amen. Seigneur notre Dieu, tu as payé la dette que nous, on était incapables de payer. Nos péchés nous séparent de toi. Seigneur, je le comprends. Nos péchés, nous dit l'Apropole, mettent une séparation entre toi et nous. Nous sommes privés de la gloire de Dieu parce qu'on est pécheurs. Je sais, Seigneur, de tout mon cœur que Jésus-Christ est venu, que la colère de Dieu est tombée sous lui. Il s'est déclaré coupable de tous nos fausses, de tous nos péchés, afin que nous, si on t'accepte dans notre vie et qu'on croit dans ton sacrifice comme le seul et unique moyen de servir pour notre âme, nous serons déclarés non coupables. Il a été coupable pour les coupables. Donc, nous serons non coupables. Seigneur, pardonne nos péchés. Pardonne mes péchés. Je t'invite à sauver mon âme. Je te prie, Seigneur. Père, pardonne-moi à cause des souffrances de Jésus-Christ. Je t'accepte maintenant comme le Seigneur et le Sauveur de mon âme. Et à partir d'aujourd'hui, je t'attends comme l'apôtre Paul. J'attends t'en venir dans le ciel pour nous chercher. Amen. Soyez bénis. La semaine prochaine, on va terminer le cheval blanc et on va faire le cheval roux. Que Dieu vous bénisse. Pour sortir, n'oublions pas, on sort ici à ma gauche par un autre combat. Respectons les consignes. Que Dieu vous garde. Amen.